Ce matin, dans le livre des actes des apôtres, j'ai choisi de partager avec vous, parce que c'est un baptême, certes, mais ce sont aussi les journées européennes du patrimoine ce week-end, et il m'a semblé intéressant de méditer sur les murs qui nous entourent, ceux dans lesquels nous venons prier. Et dans les actes des apôtres, au chapitre 17, les versets 22 à 28, il est écrit « Debout au milieu de l'aréopage, Paul dit « Hommes d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. » En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un hôtel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi, je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées. « Afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. » C'est également ce qu'ont dit quelques poètes, quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa lignée. Si donc, nous sommes la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des humains. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les humains, en tous lieux, de changer radicalement. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée, selon la justice, par un homme qu'il a institué. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, certains se moquèrent et d'autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul sortit au milieu d'eux, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Chantons ensemble, Roi des Anges. Le 190 dans les louanges et prières, 1, 2, 3 et 4. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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